What's up, ici Alex Theory, donc aujourd'hui, direct dans le sujet 5 astuces pour bien démarrer ta sortie de Diablo 4. Ce sont des astuces concrètes qui vont t'amener à avoir un meilleur début de sortie. On parle ici du gameplay, donc pas ici en train de te dire qu'est-ce que tu peux jouer d'ici les 4 prochains jours. Non, non, non. Ici, on apprend à jouer à Diablo comme des chefs. Parfait, donc pour la première astuce, donc on va englober une à deux astuces ensemble. Donc, c'est le pré-download et la sortie du jeu précommande, donc à l'heure de démarrer. Donc, ça, c'est quand même assez populaire en ligne. Donc, si tu n'as pas encore vu, les liens sont dans la description. Donc, le 30 mai, tu vas pouvoir downloader le jeu à partir de 4h PM pacifique. Donc, en fait, de mon temps à moi, c'est 7h du soir. Donc, si tu es en Europe, ça va être à minuit, donc probablement le 31 à ce moment-là. Donc, tu vas pouvoir télécharger le jeu un petit peu avant la sortie. Donc, tu vas avoir le temps de te préparer. Donc, ça, c'est primordial si tu as la précommande, bien sûr, pour le 1er juin ou le 2 juin dans ce cas-ci. Donc, la deuxième étape, c'est justement de regarder ton heure de sortie. Si tu es à mon heure à moi au Québec, au Canada. En fait, non, ce n'est pas vrai. Au Canada, c'est à Vancouver. Tu es le chanceux à 4h pacifique. Donc, 7h encore PM le soir, le 1er juin. Donc, soit connecté, soit prêt les serveurs. J'ose croire que les serveurs soient quand même assez... Non, je ne peux pas dire qu'ils sont relativement stable. Ça n'arrivera pas, ça, c'est certain. Donc, soit prêt à minuit le 2 juin ou le 1er, le 7h PM. Donc, je vais mettre les liens dans la description comme ça. Tu vas pouvoir voir. Ensemble, la troisième astuce, c'est le World Tier 1 ou le Tier 1. Donc, ne joue pas en Tier 2. Ça ne sert à rien. Tu n'as même pas plus de loot. C'est plus efficace de jouer en Tier 1 qu'en Tier 2. Peu importe le gameplay, de toute façon, le Tier 2 apporte 20% d'XP et 15% de gold de plus. De toute façon, tu vas prendre plus de temps à tuer du monde. Ça fait que tu ne pourras pas les one-shots, les boss vont être un peu plus difficiles. Tu ne pourras pas plus de reward, qui est le gear. Oui, tu veux monter plus vite d'XP, mais ton coefficient, si c'est le mot d'ailleurs, je n'ai aucune idée. Tu vas passer plus de temps à tuer des monstres. Ça fait que tu vas perdre le temps que tu gagnes pour le 20%. Donc, vas-y, Tier 1, démoli tout. De toute façon, le Tier 3, le World Tier 3 te recommande d'avoir fini la campagne. Donc, moi, je dis, fais la campagne au complet, tout dépendant de ton niveau. De toute façon, le boss, on ne sait pas trop encore, mais si je ne me trompe pas, Riker en a parlé. C'était comme les levels 70. Donc, je ne pense pas que tu vas t'aventurer le level 50. De toute façon, tu peux encore rester en Tier 1 jusqu'à temps que ton gear soit assez performant pour essayer d'aller breach le ceiling. Puis aller jusqu'au Tier 3 en faisant le donjon qui va te permettre d'ouvrir le Tier 3. Parce que là, c'est là que ça va être important avec le gear ancestral et tout. Donc, pour vrai, sois plus efficace, joue en World Tier 1. Quatrième option, ça va être de stack les potions. Donc, sois toujours prêt à avoir une potion sur toi pour le 5% d'expé. Ça ne prend rien, pratiquement rien. Donc, tu as les mats que tu peux récupérer, même déjà dans l'intro en allant voir l'orat dans sa petite shed. Tu as déjà des mats. Donc, tu vas avoir besoin des mats pour les potions. Quand tu peux monter level 10, level 20, ainsi de suite. Donc, déjà, tu as besoin de ça. Puis ensuite, tu as besoin de 5% d'expé qui est totalement gratuit. Tu fais juste les crafts, ça te coûte un petit peu de gold. Donc, tu t'assures qu'à chaque 30 minutes, tu vas pouvoir avoir un petit 5% d'expé toujours prêt. Donc, c'est sûr que c'est une habitude que tu dois te créer. Mais c'est quand même 5% significatif. Donc, sois prêt à toujours avoir des potions sur toi. De toute façon, tu vas en loot. Dépendant si tu vas faire les side quests, tu vas avoir aussi. Donc, c'est sûr que c'est peut-être plus recommandé d'aller courir vers... la campagne pour surtout obtenir ta monture pour être plus rapide. Donc, je te dirais, concentre-toi, récupère des mats, assure-toi d'envoir des potions. Get ce 5% d'expé là. Dernière stratégie. Donc, si tu es rendu là, tu peux like la vidéo, abonne-toi pour plein de contenu de Diablo 4. D'ailleurs, je vais stream pendant 24 heures dès la sortie. Le lien est dans la description. Donc, la dernière stratégie, c'est tout simplement de salvage everything. Donc, tu ne vends rien. Ne t'inquiète pas, de toute façon, les golds, c'est le endgame. Tu ne vas pas commencer comme dans les bêtas à essayer d'increase, d'upgrade tes armures, tes armes. Que de toute façon, tes armes, tu vas toujours les changer. Donc, tu ne vas pas vendre. Je te dirais que jusqu'au level 50, tu n'as pas vraiment besoin, selon les guides, les terro-crafts, tu n'as pas vraiment besoin du gold. Donc, tu vas déjà accumuler du gold organiquement. Et jusqu'à peu près au level 50, tu n'as vraiment même pas besoin de vendre tes trucs. Tu vas essayer d'avoir de gold pour suivre. Puis, de toute façon, les golds, tu vas le farmer au level. Donc, je dirais juste pour le level 50, ne t'inquiète pas, finis la campagne, finis tout. Savage, de toute façon, tu vas avoir du bon, bon, bon transmog. Donc, tu vas t'amuser avec ça. Puis, pour le salvage, après level 50, tu peux faire du 50-50, mais vraiment, une minute, tu te casses par la tête. Salvage tout, de toute façon. Le gold, si on va jouer pendant des mois, donc tu as bien plus besoin de salvage, des trucs, pour pouvoir récupérer ça. Quand tu vas être prêt à upgrade, tu vas déjà avoir les mats. Et là, d'avoir le gold, pas de mats, tu vas te refaire. Non, 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 soit logique là-dedans. Salvage, everything, ma gueule. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne voulais pas faire rapidement. J'haïs ça d'écouter les 12 minutes de vidéo que ça prend 6 minutes. Tu n'as aucun ST d'affaires, tu n'as aucun objectif. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas, abonne-toi. On se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada